Oui, j'ai fait Genoula. Genoula, c'est ma ville. Je suis là, Genoula. Si c'est ça, c'est moi, tu connais. Donc, Tonton, tu peux économiser un peu d'argent, mais tu gaspilles ton carburant et tu vas jusqu'au port pour aller acheter des belles boissons. Et puis, tu laisses pour nous, là. Nous, les yougou-yougou, là. C'est ce qu'on boit. Et quand on meurt, on nous dit qu'il y a du poison à l'air. Il n'y a pas de poison. Je vous donne un exemple. Un exemple palpable. Vous savez, famille, j'ai voyagé. J'ai voyagé longtemps. Je faisais tout le temps la route. Genoula à Bijan. Genoula à Bijan. Alors, quand vous êtes dans le cas, il y a comme ça des personnes à côté. Il y a comme ça des personnes à côté. Ibé français. Tu as dit quoi? Il faut répéter Ibé français, s'il te plaît. Répète. Alors, il y a des tanti qui vend pommes. Si vous connaissez pommes. Il y a pommes, il y a pommes, il y a pommes. Tonton joli, il y a pommes. Tanti joli, il y a pommes. Alors, quand vous mourez dans le cas, là, vous ne savez pas pourquoi vous mourez. C'est à cause de tanti, il y a pommes. Tonton, il y a pommes, là. C'est à cause de ça que vous mourez dans le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, moi, une fois, j'ai acheté un sachet de pommes. Il y avait quatre dedans. Je suis arrivé à la maison. Le lendemain, les pommes, quand j'ai enlevé les pommes, le lendemain, tous les pommes ont pourri. Tous les pommes se sont gâtés. Mais, ça m'a interpellé. Je lui ai dit, mais, la vendeuse même, qui fait au moins cinq jours avec ses pommes dans son plateau, ça ne se gâte pas. C'est pour moi que j'ai payé à la maison, là. C'est ce qui se gâte. Il y a problème. D'où viennent vos pommes? Comment vous conservez vos pommes pour ne pas que ça se gâte? Parce que les pommes du supermarché sont bien, hein, sont bien entretenus, sont bien conservés. Parce qu'il y a une température. Il y a une température normale qui conserve ces pommes, là. Tu ne comprends rien. Aya, maoué, tu ne comprends rien? Je vais te parler en arabe. Vous comprenez? Ces pommes, là, ces pommes que les gens vendent, là. Merci, Ibé, le français. Ces pommes, là, moi, je n'arrive pas à comprendre quand nous mettons ça dans nos sacs, quand nous partons jusqu'à un voyage, arriver les pommes, là, hein, les pommes, là, deviennent molles. Hein? Les pommes, là, ça se gâte. Mais pourquoi elles qui vendent sur le soleil, là, leurs pommes sont toujours en état normal? Ça m'a été appelé. Je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que leurs pommes sont bien conservées malgré le soleil? C'est parce que ils éjectent du formol dans ces pommes, là, pour ne pas que ça se gâte. Et trois jours après, ces pommes, là, se gâte. Donc, vous qui payez et vous qui rentrez, à la maison, quand vous mangez dans le quart, ne vous étonnez pas que vous allez mourir dans le quart. tonton, il y a oeuf, tonton, il y a oeuf. Bonjour, tonton, voilà, oeuf. Tonton, oeuf, là, c'est doux. Tu payes trois oeufs à 100 francs. Alors que nous savons qu'un oeuf coûte 100 francs. Mais la petite fille qui vend oeuf, là, elle te vend trois oeufs à 100 francs. Tu casses les oeufs. Tu dis, tu veux manger oeufs. Ce qui est bien dans oeufs, ce qui est doux dans oeufs, là, on appelle ça le jaune d'oeuf. Mais dès que tu enlèves le blanc d'oeuf, ce que tu trouves là, ce n'est plus jaune, c'est devenu gris. C'est quel oeuf on vend ? Tu manges, tu vas mourir dans le quart. On dit, c'est les sorciers. On dit, on t'a empoisonné. Sachez ce que vous mangez. Sachez ce que vous buvez. Vous comprenez ? Sachez ce que vous mangez. Sachez ce que vous buvez. Vous comprenez ? C'est quel oeuf on ouvre et puis au lieu qu'on voit du jaune dedans, on voit du gris. Souvent, on voit du blanc. C'est quel oeuf ça ? Nous, on mange ça, on meurt, on dit, voici les sorciers. On mange ça, on meurt, on dit, voici les démons. Trois oeufs à 100 francs. Tu as vu ça où ? Mais c'est sur la route, on donne ça aux voyageurs. On donne ça toujours aux voyageurs dans les cars. Et toi, tu es là, tu manges seulement. Tu finis de manger. Tu t'en vas boire des guets. Qui t'a dit que le déguet là, on vend ça dans la rue. Le déguet là, ça se fabrique à la maison. Parce que tu ne sais pas d'abord le déguet là. Quelle est la date de prévention du lait qu'ils ont pris pour fabriquer ? Comment ça a été fabriqué ? À quelle cuisson ? À quelle température ça a été conservé ? Tu ne le sais même pas. Tu payes des guets. Tu payes oeufs ou le jaune là. Au lieu d'être jaune, c'est blanc. Tu payes des guets. Et puis tu bois, tu mets pommes dessus. Tous ces produits chimiques là sont dans ton corps. Ça te ronge, ça te donne des insuffisances rénales. Ça te donne des insuffisances rénales. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un empoisonneur. Vous comprenez ? Alors, il y a d'autres personnes aussi qui se retrouvent dans un maquis. Qui se retrouvent dans un maquis la nuit qui mangent à tchèque 500. Qui mangent 5 bouts d'attchèque la nuit à 2h du matin. Allez-y au Minmaki. Allez-y à la rue Princesse. Allez-y au centre commercial de Makori. Vous verrez. À 2h du matin, ces personnes-là mangent à tchèque 500. Quand ils finissent de manger à tchèque 500, c'est qu'il y a du manioc. Ça gonfle. Quand ils finissent là, ils boivent 4 bières dessus. Est-ce que vous comprenez ? Ils mangent à tchèque 500. Ils boivent 4 bières dessus. Mais comment vous voulez que son ventre là, comment vous voulez que son appareil digestif se met en marche ? Et lorsqu'il a une intoxication, sur place, il tombe dans le coma. Lorsqu'il a eu une infection, parce qu'il a mangé 5 bouts d'attchèque, 4 grosses bières, ça a tellement ballonné son ventre, il n'a plus de place pour que l'air puisse remonter. Ce homme-là, il tombe dans le coma, il meurt, on dit, on l'a empoisonné. Sachez ce que vous mangez. Sachez ce que vous buvez. Voilà. S'il a des intoxications alimentaires, on dit, on l'a empoisonné. On n'a pas empoisonné. C'est ce qu'il est en train de manger dans le maquis la nuit là. À ce qu'il a 500, 5 grosses bières. Ça gonfle, ça gonfle, il n'y a plus de place, ça gonfle. L'air n'arrive plus à monter, le sang n'arrive plus à circuler, il tombe dans le coma, il meurt. On dit, on l'a empoisonné. Non, on l'a pas empoisonné. Sachez ce que vous mangez. Alors, il y a des personnes aussi qui voyagent, des perverses sexuels, des jeunes qui n'ont pas de boulot, mais qui veulent forcément satisfaire les femmes. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Eux, on est allé chercher le travail là. Ils veulent que les femmes les disent, tu es trop dangereux, tu es trop puissant, tu es mort, tu es un guerrier. Alors, ces personnes là, en voyant sur la route des basses, ils gardent leur voiture et puis ils paient une boisson qu'on appelle 4 heures du matin. Toi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas de travail. C'est 4 heures du matin, tu veux pour qu'on t'ait respect. Le meilleur respect, c'est de donner l'argent à ta femme. Elle va bien te respecter. Sur 4 heures du matin là, c'est connerie. Toi, tu payes 4 heures du matin. Voilà, connaît Aïcha, dit son fils, il a dit aller la manger du pain en route. Asher Mutsenga, comment tu vas ? Toi, tu vas sur la route des basses, sur la route d'un boisson de Bonois, tu payes une boisson, on appelle ça 4 heures du matin parce qu'ils ont mis une affiche dessus, ils ont collé un truc avec un sexe bien dressé. Toi, tu as vu, ça te plaît. Tu ne connais même pas la posologie. Parce qu'il n'y a même pas de posologie. Il n'y a même pas d'effet secondaire écrit dessus. Ils ont mis des bois n'importe comment. Toi, tu prends, tu bois, tu es bien, tu dis, tu t'avais fait 4 heures du matin. Tu as mouru, ils vont dire les sorciers sont dans ta famille. Tu as mouru, ils vont dire les empoisonnés sont dans ta famille. On peut faire ça ? On peut faire ça ? Le poison là, il ne se octoie pas comme ça. Le poison là, il ne se gagne pas comme ça. Avant d'avoir le poison, il faut être vraiment, il faut te réveiller très tôt le matin pour avoir du poison. Vous pensez que les chimistes là, ou bien à la pharmacie, on se lève comme ça pour avoir du poison. Mais toi-même là, tu as le poison en main, tu conserves le poison toi-même. mais si le docteur t'a échappé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu bois 4 heures du matin. Tu ne sais même pas de quoi elle fait 4 heures du matin. Et tu prends 4 heures du matin et puis tu bois. Tu veux vivre comment ? Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Les racines là. Tu ne sais même pas dans quelle forêt c'est quitté. On met ça juste dedans, on met une affiche juste sur la boisson. On dit, hé, ça va ? Toi, mais tu passais dans ta voiture, tu as vu le gars, son truc là est debout comme ça sur la boisson. Tu vas payer, tu bois. Tu bois et tu bois. Parce que tu as un rambat avec maman, tu dis tu vas tuer maman. Tu as un rambat avec ta femme. Tu dis tu vas tuer ta femme. Donc tu bois haut, tu bois. C'est insuffisance rénale parce que les reins là vont absorber la merde. Les reins là vont filtrer tellement la merde que pour finir là. Tu vas rester, tu vas rester, comment on appelle, tu vas avoir des insuffisances rénales. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi j'ai vu des personnes fabriquer de la boisson dans les cités universitaires à Bidjan. Dans les cités universitaires à Bidjan. j'interpelle les autorités de la Côte d'Ivoire. Dans vos cités universitaires, il y a des gens qui fabriquent du Johnny Walker, il y a des gens qui fabriquent de la Volca. Allez-y derrière ces personnes là. Vous êtes au courant parce qu'ils vous donnent quelque chose pour fermer vos bouches. Vous les directeurs d'universités, vous les responsables des cités universitaires, dans vos cités là, on fabrique la boisson bien emballée avec des étiquettes. Vous êtes au courant de ça. Mais parce qu'on vous donne quelque chose, vous ne parlez pas. Et ces mêmes boissons se retrouvent dans les bars. Pourquoi c'est toujours dans les bars qu'on empoisonne les gens ? Pourquoi c'est toujours dans les bars qu'on empoisonne les gens ? Et puis, on empoisonne pas les gens dans leur domicile. Famille, un empoisonné, s'il veut t'empoisonner, il va t'empoisonner. Même dans le taxi. Même dans le taxi. Vous êtes assis dans le taxi et puis t'empoisonnes. Ce n'est pas forcément il va attendre dans le bar pour mettre dans ta boisson. Ce n'est pas forcément dans le bar. Pourquoi c'est toujours dans les manifestations qu'on dit quelqu'un est tombé et il est mort de poison ? Merci maman gentil amouti. Vous comprenez ? Alors, sachez ce que vous mangez, sachez ce que vous buvez et laissez les empoisonner tranquilles. Alors, vous êtes dans un bar ou dans un supermarché la bouteille de vodka, je ne connais pas, je ne bois pas, je ne connais pas. La bouteille de vodka d'accord mannequin VIP. Attendez, je vais épingler mon numéro. Comme tu as dit, je vais épingler mon numéro, tu vas m'appeler. Mais attends-moi, laisse-moi finir de parler d'abord et puis je vais épingler mon numéro. Alors, vous-même, vous êtes au courant des personnes qui fabriquent des boissons frélatées dans les cités universitaires. Des gens, comme par exemple des usines, des Libanais qui mettent des produits chimiques, des colorants dans des jus, vous passez, vous voyez et vous contournez parce qu'on vous soudoie. Et alors, lorsque quelqu'un meurt, on parle d'empoisonnement. Qu'est-ce qu'il y a empoisonnement ici ? Vous savez comment c'est procuré du poison ? Bonjour monsieur le pharmacien, je suis venu acheter du poison. Est-ce que tu es sérieux toi ? Est-ce que tu es sérieux toi ? Il y a des gens qui sont pauvres, qui tombent en disant les empoisonner. Lui là, ils vont l'empoisonner là. Ils vont dire quoi dans lui ? Vous comprenez ? Donc c'est ça qu'il s'agit. Il faut se diriger vers l'essentiel. Les tontons là, le ministère de la consommation, le ministère du commerce qui embauche des tontons, des tontons vendus, des tontons voleurs, des tontons paresseux, au lieu de faire leur boulot pour rentrer dans tous les marchés, dans toutes les boîtes de nuit, pour tomber sur les propriétaires de bois de nuit, pour regarder la date de péremption de la boisson. Non, nous ne sommes pas prêts. Toi, tu viens dans un bar, tu commences cinq bouteilles de champagne, cinq bouteilles de chivas, cinq bouteilles de Jack Daniel. Tu es assis, on te serre, le chaud est bon, toutes les petits gosses te regardent. Est-ce que tu as le temps de regarder la date de péremption ? Non, tu n'as pas le temps, alors que tu ne sais même pas si cette boisson est périmée il y a deux ans de cela. Tu prends, tu bois, tu tombes, on dit voilà sonceur qui est dans ta vie, on dit voilà un empoisonneur qui est là. Alors, les benguis qui vont forcément, qui meurent dans notre pays, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, ici, en Europe, les boissons sont vraiment surveillées, les boissons sont vraiment contrôlées, les boissons sont attentionnellement contrôlées. Vous comprenez ? Donc, ce qui fait que le gars, il a toujours l'habitude de boire une boisson normale, une boisson contrôlée. Il se retrouve à Bijan, il a fait 10 ans en Europe, il a toujours bu des boissons contrôlées, il a toujours bu des boissons surveillées, il a fait 10 ans en Europe, il retourne au pays, il se va boire une boisson qui a été fabriquée dans une cité universitaire. Vous voulez qu'il vive comment ? Vous voulez qu'il vive comment ? C'est comme nous, comme ça, quand nous on quitte en Europe et puis on va à Bijan, à la report d'Abijan, lorsque nous sortons de la report, il y a une chaleur qui nous tape, ça nous rend presque malades. C'est la même chose comme ça ? Le gars, il a bu de bonnes boissons ici, dans le supermarché, bien surveillé, il rentre en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, il se va boire comment on appelle ? Boisson frilatée. Il va mourir. Il va mourir. On voit un petit qui boit Vaudi, la boisson qu'on appelle Vaudi. Il prend Vaudi, il boit. On dit champignon, champignon, champignon. Il boit six, il boit sept. Il va vivre comment ? Là, s'il tombe, ils vont indexer un de ses amis qui a fait palabre avec lui la veille. Ils vont dire, c'est toi qui as tué lui-là. Parce que hier, vous vous êtes battu, tu es jaloux de lui. Alors que devant vous, il est en train de boire sept Vaudi et vous l'applaudissez. Il va vivre comment ? Lui-là, il va vivre comment ? Vous buvez des boissons énergétiques. Je vais dire les noms ici. Comme les Red Bull, comme les, comment on appelle ça ? Codis énergie, tout ça là. Parce que vous avez entendu le mot énergie, vous dites, vous allez avoir de l'énergie pour aller tuer maman la nuit. Pour aller bien faire maman. Huit coups, toi seul. Et puis tu meurs. On dit, on t'a empoisonné. On dit, on t'a empoisonné. On t'a empoisonné comment, tonton ? On t'a empoisonné comment ? Hein ? Tu vas chez une tati à Yopougon. Elle 24. On appelle ça capitaine. Voilà taille de poisson là, comme ça. Voilà taille de poisson là, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Toi, mais tu vois poisson là sur le feu. Hein ? Voilà, merci beaucoup Alexis, Yvon, Aaron. Merci. Toi, mais tu vois taille de poisson, tu es étonné, tu demandes le prix, tant qu'il te dit c'est 2500. Taille de poisson là, on dirait requin. Tant qu'il te dit c'est 2500. toi tu payes ça. Toi tu payes ça et puis tu manges. Tu ne sais même pas d'où vient ce poisson là. Les Chinois fabriquent ça dans les trucs là-bas avec n'importe quoi. Ils mettent des formules dans ces poissons pour ne pas que ces poissons là se gâtent. Et vous prenez, vous mangez. On a un ministère qui est là. On a un ministère tonton voleur qui est assis, qui regarde ça. Ça passe devant son nez. S'il y a rien à voir. On a des douaniers aux gros vents comme ça prêts à accoucher. On a des tonton douaniers qui sont prêts à accoucher. Qui sont prêts à enfanter. Tant qu'ils ont de gros vents, de gros intestins. Eux, dès que ça arrive au port, on leur donne pour eux, ils laissent passer. Tu vas mourir, ils vont dire il y a ton sorcier à côté de toi. Ils vont dire on t'a empoisonné. Sani Durand dit aujourd'hui je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire avant tu n'étais pas d'accord avec moi. Écris un commentaire il a été bloqué tout de suite. Merci. Ma maman Slaï, bien bon arrivé maman Sylvie Kaku. Maman Sylvie Kaku, il faut dire à mon frère en Acadie, il m'a oublié. Il n'a qu'à envoyer mon bon allé. C'est pas bon hein. Ah bon. Vous voyez, des benguistes qui quittent en Europe qui viennent ici qui s'en vont manger Plakali à 4h du matin. Plakali là, tonton, la sauce que tu manges ici là, on peut comprendre mais la sauce de la tantille là, son Plakali là, ça fait 6 jours la sauce est cachée quelque part. Elle fait une nouvelle sauce, elle met l'autre, elle fait une nouvelle sauce, elle met l'autre. Tonton, tu vas vivre comment ? Voilà pourquoi on vous dit des mêmes femmes chez vous à la maison pour bien préparer pour vous. Voilà pourquoi on dit des mêmes femmes à la maison pour bien préparer. Tu as envie de boire, tu vas dans le supermarché, tu payes ta boisson, tu ouvres chez toi la maison dans ton canapé, tu bois bien, tu manges bien et puis la vie est là, tu mets la musique chez toi. Mais dans les bars là, vous pensez que qui est bête pour aller payer Johnny Walker à 15 000 dans un supermarché pendant que l'étudiant lui vend pour lui à 3 000. Qui est bête ? Tous les propriétaires des bars vont faire ça ? Tous les propriétaires des bars vont faire ça ? Mais eux-mêmes là, les propriétaires des bars eux-mêmes, lorsqu'ils ont des invités, lorsqu'ils reçoivent des gens, eux-mêmes là, ils vont dans leur petit bureau, ils font sortir des boissons qu'ils ont payées en Europe ici. Mais ce qu'un vous serve sur la table là, c'est des boissons frélatées. C'est des boissons que tu bois même là, ça te pique au cerveau. C'est ça, on nous fait boire. Qui est l'empoisonneur ? Il n'y a aucun empoisonneur. Les plus grands empoisonneurs sont le ministre du commerce, la douane ivoirienne, la douane africaine. Tous ceux qui laissent les produits frélater, rentrer dans le pays parce qu'on les soudoit, voici les vrais empoisonneurs. Voici les vrais empoisonneurs. Vous comprenez ? Voici les vrais empoisonneurs qui sont là. Voilà. Les gens qui vendent, qui font des publicités. Moi, je suis ici, je suis connu sur la toile. Tu m'envoies ton produit de faire ta publicité, je te demande une notice. Tu vas me montrer la posologie, tu vas me montrer la date de préemption avant que je ne fasse ton produit, la publicité de ton produit parce que je ne veux pas tuer mes gens. comment on veut me dire quelqu'un a l'épée 4h du matin. C'est quoi 4h du matin ? Je suis en live. Faut partir, va, 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 sort, va, je te fais ça, va. Oui, en route là-bas, tu as fait ça. Excusez-moi, c'est mon bébé chéri qui m'appelle ma fille d'amour, ma jolie fille. A tout à l'heure, mon amour. D'accord ? Alors, voyez-vous comment ça se passe ? Le ministère, regarde ça, les tontons douaniers voleurs, hein, les 4h du matin, tout ça, ça circule dans le pays, ça passe partout, on voit ça même sur la tête devant les bosses, souvent même là, un douanier passe, on lui dit, ou bien, un, comment on l'appelle, un employé du ministère du commerce, passe, quelqu'un va à tonté sur sa tête, quelqu'un va à tonté sur sa tête, tu ne peux pas lui demander où est fabriqué ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille, quelque chose, tu bois et puis tu as la migraine, à côté, tu bois et puis tu as la migraine, mais parce que tu as bandé dans la nuit, donc tu t'en dis à ton ami que c'est trop bon, alors que toi-même, tu as bu, tu as la migraine, c'est quel boisson on peut boire que tu vas avoir la migraine ? Mais il faut te renseigner, il y a un problème derrière ça, on dit voilà une bonne boisson qui, comment on appelle, qui, comment on appelle, on dit voici une bonne boisson qui soigne, qui fait du bien et puis tu bois tu as la migraine, c'est la vérité, ils sont bons, Brenda, eux-mêmes, ils boivent ça, mais tu vas mourir, tu vas au Garba, les policiers, les gendarmes, voleurs de Côte d'Ivoire d'Afrique là, ils s'en vont requêter les Gabatigui, tu vas voir un Gabatigui qui a grillé le poisson huit fois dans la même huile, huit fois, le même poisson dans la même huile, il a grillé huit fois, et quand il finit là, il prend cette même huile, il revêt ça dans un bidon devant vous, devant vous, il revêt cette huile qui est devenue noire là, dans un bidon, devant vous, le lendemain, il reprend cette même huile, il grille encore poisson, tu prends, tu manges, tonton, tu vas vivre comment ? il n'y a qu'un empoisonneur qui est à côté, tu empoisonnes toi-même ta vie, tu empoisonnes toi-même ta vie, et on a le ministère, on a le ministère des contrôleurs qui sont là pour ça, mais dès que ce voleur, ce maudit et ennuie, voleur de la République, ce voleur de la République passe devant, quand on leur donne 10 000 francs, 5 000 francs, ils continuent leur chemin, qui vous a dit que l'artique qu'on prépare là, ça doit faire deux semaines d'un panier, qui vous a dit ça ? Le manioc, l'artique qu'on prépare, le manioc là, qui vous a dit que ça doit faire une semaine d'un panier, qui vous a dit ça ? Ce n'est pas conservé à une température normale, vous voyez ça chez le gabatigui, les champions sont sortis en haut, ils rasent le haut et puis ils vous vendent le bas, vous allez vivre comment ? Mais l'appareil d'éjectif, l'appareil dans le ventre là, mais c'est une machine, c'est comme une voiture, si tu n'as pas fait l'entretien de ça, tu n'as pas fait la vidange de ça, mais la voiture se gâte, a plus fort raison les intestins, tu vas mourir, tu vas mourir, donc il faut qu'on se base sur ça, il ne faut pas se baser sur les empoisonneurs, pourquoi c'est toujours dans les maquis, seulement on empoisonne, le gars il a fait 10 ans, il a fait 10 ans en Europe, ça fait son deuxième mois qu'il est en Afrique, il est au blague, ça fait son deuxième mois, le premier jour il est allé au maquis, il est mort, on dit qu'il est empoisonné, alors que ça fait 2 mois qu'il est au blague, laissez les empoisonnés tranquilles, vous comprenez, oui, McDo là, il change huile tous les jours, parce qu'eurent d'eux, ils n'ont qu'à faire la même huile, vous allez voir, c'est quelqu'un même, c'est quelqu'un même de son entourage qui va venir le vendre, McDo, c'est quelqu'un même qui travaille à McDo qui va venir vendre le patron, donc ça ne se fait pas, il faut regarder là-là, alors ce gouvernement qui commande les boissons dans le pays avec leurs gros vins de voleurs qui attendent les boissons en malade diplomatique là, dites-leur qu'au caillou à Trècheville là, on vend la boisson là-bas, qu'ils partent payer la boisson là-bas, mais c'est la vérité, c'est la vérité, non, non, il ne faut pas payer vos choses à Cafou, ce n'est pas forcément ce que je dis, vous voyez un vendeur de Garba qui a atteint les vende, qui a atteint de griller le poisson sept fois dans la même huile, vous vessez son huile, s'il parle, vous l'envoyez au commissariat pour dire qu'il a atteint de toxiquer le peuple, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, vous le voyez vous-même, vous-même, vos yeux sont là, et puis le gars là, huile qui grippe le poisson là, c'est devenu noir, vessez l'huile, il va vous faire quoi ? Alors famille, je vais épingler mon numéro et vous allez intervenir. Maman Oumu Primati, c'est toi, je suis en train d'appeler, tu ne décroches pas, tu n'es pas connecté, je ne sais pas, tu ne décroches pas. J'ai épinglé mon numéro pour ceux qui veulent appeler pour intervenir. Bon, je vais couper, Maman Oumu Primati, tu ne décroches pas, je vais couper. Voilà. Désolé, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, vous voulez intervenir ? Je veux intervenir. Allez-y, maman. D'accord, j'ai bien entendu tout ce que tu as dit, tu as dit que normalement les empoisonnements, ce n'est pas dans les maquis, mais moi, j'ai un témoignage très, très, très sûr. Vas-y, maman. En 2012, le petit frère, ma mère directe, en 2012, ils avaient fait un groupe de FSI pendant 2010. Donc, ils se sont eux-mêmes proclamés les grades, c'est-à-dire commandant tant, commandant tant, l'autre, ceci. Mon oncle s'est proclamé lui-même commandant. Et dans le groupe, il y avait quelqu'un des amis, un baoulé, qui n'était pas content que mon oncle du groupe se proclame commandant. s'est proclamé. il s'avère que dans le mois de juillet 2012, ils sont allés à une levée de corps, arrivés à la levée de corps, après, ils ont mangé, il y a eu le décès, et après ça, ils se sont dit, on va aller s'asseoir dans un maquis du quartier et on va se prendre de la bière. Et c'est comme ça, au nombre de six ils étaient, ils sont allés dans un maquis d'une béninoise dans le quartier et ils ont pris ensemble vers 20 heures de la bière. Je n'ai pas dit du whisky ou quoi, je dis bien de la bière. Et mon oncle avait envie de faire pipi, donc il a laissé son verre à moitié parmi ses amis sur la table et il s'est levé pour aller dans le caniveau à côté pour se soulager. Quand il est revenu, il a continué son verre de bière et dix minutes après le groupe, à peu près, ils ont dit dix minutes ou cinq minutes, mon oncle a commencé à se perdre une douleur de son ventre. Il a très mal au ventre. Pour lui, il pensait que c'était une diarrhée. Donc, effectivement, ça a commencé à tourner dans son ventre. Donc, il a demandé qu'on le dépose chez lui et ça s'est proclamé en diarrhée. Toute la nuit, il a fait la diarrhée. Il n'avait pas bu d'alcool. Quand je dis l'alcool, c'est-à-dire du whisky ou autre chose, c'était de la bière. Et sa femme lui a donné de l'imodium. Ça n'a pas arrêté. Le lendemain, son cou a commencé à faire comme une méningite. Il n'arrivait plus à bouger le cou et il avait des douleurs très fortes et la diarrhée ne s'arrêtait pas. Il l'a envoyé dans une clinique. Je ne sais pas si je peux dire le nom. La clinique à Trèche-Ville qu'on appelle la clinique de Basside. Oui, 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 oui. Voilà. Autel de Dieu ou quoi, une clinique là-bas. Il l'a envoyée là-bas. C'est là-bas que le docteur Basside a fait comme on appelle tous les analyses. Lui-même, il a dit que c'était de la, comment on dit, de la bille de caïman. Parce que la bille de caïman ronge rapidement tout le dedans du ventre. C'est-à-dire que ça commence à empoisonner le foie, le pancréal et tout comme ça. C'est lui-même Basside qui a dit effectivement tout le parti digital de mon nom a commencé à se pourrir. Voilà. Et comme ça n'allait pas, on l'a évacué, on l'a enlevé de chez Basside pour l'envoyer vers la pizame. Quand on l'envoyait vers la pizame, c'était déjà trop tard. Trop tard. Il a fait trois jours d'hospitalisation. C'était déjà trop tard. Il n'avait bu que de la bière. J'ai dit bien de la bière dans un magie. Voilà. Donc, c'est pour dire que après, le monsieur le baoulé, il a commencé à, quand on a enterré mon nom, il a commencé à tomber malade. Voilà. Et il a eu à dire la vérité. D'accord. c'est parce que mon nom s'est donné lui-même le titre pendant que c'est fait qu'on a pris les armes pendant 2010. Voilà. C'était un truc de charboné. C'est pour faire comprendre aux gens que c'est vrai ce que tu dis, peut-être dans d'autres boissons, mais moi, je veux témoigner que c'est la vie de Caïman, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ce que d'après le docteur Basside que c'était la vie de Caïman. Ah ouais. D'accord. Ok, c'est compris. D'accord. C'est compris. D'accord. 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 Alors, 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 alors maman, je n'ai dit en aucun cas que le poison n'existe pas dans mon live. Le poison existe bel et bien. Le poison est réel. Mais je vous dis que tout n'est pas forcément poison. Alors, quand vous voyez quelqu'un tomber dans un maquis, tomber dehors, ne mettez pas tout sur l'empoisonnement. Il y a aussi notre manière de se nourrir. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on... C'est-à-dire, il y a des choses aussi qui vont, comment on appelle, qui s'assemblent avec, comment on appelle, une sorte d'empoisonnement. Mais ce n'est pas forcément l'empoisonnement. Ce n'est pas forcément l'empoisonnement. Il y a d'autres choses aussi qui tuent les gens. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est vrai. Le poison, il existe bel et bien. C'est vrai. De nos jours, aujourd'hui, il y a de la... Comment on appelle ça? Il y a de l'alcool qui vient du Ghana. Il y a du faux vin qui vient du Ghana que certaines personnes, des douaniers, ont trouvé que ce n'était pas du bon. Mais quand même, c'est rentré et ça a été vendu dans certains petits quartiers à des prix moins chers. Voilà. Ça, ça peut arriver. Il y a des cocktails de boissons que des gens peuvent faire. Ça peut envoyer un empoisonnement du fond. Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème, maman. Vraiment, merci beaucoup. Je n'existe pas à l'habit de Caïma. Moi, j'ai voulu intervenir pour prouver pour mon nom que c'est ce que docteur Passy a eu la dite le jour de l'intervention. D'accord. D'accord. Il a dit que c'était l'habit de Caïma. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc, alors famille, ça existe bel et bien l'empoisonnement existe bel et bien mais il ne faut pas tout le temps, tout le temps voir quelqu'un qui va tomber dans un maquis, qui va tomber dans un bar, qui va tomber dans la rue, qui va tomber dans une fête. Ils vont dire oh, lui-là, il a été empoisonné. Famille, il y a ce qu'on appelle aussi l'intoxication alimentaire. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as bu à la veille? Tu vas boire à ton thé. Qui t'arrive à ton thé ça soigne l'homme. Tu vas boire à ton thé. Aucune posologie. Aucune date de pérension. C'est quoi dans ce monde-là qui ne se périme pas? Même l'homme même se périme. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Maman, excusez-moi, avant de parler, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis le seul qui fait live en chocopas. Faut parler. Dès qu'il y a ça, un petit chocobis, je coupe mon live en même temps. Allez-y, maman. Au revoir. Chez toi, c'est la police. Ok, merci, chère Koko. Ok. Donc, j'étais en train de dire que ce que la dame dit, c'est vrai, le poison existe. Mais, ce que moi, je lui ai dit, c'est que tu disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Tu vois, parce que nous, on doit apprendre quelque chose sur tous, sur tous les gens qui viennent, qui vivent, je vais dire, en Europe, depuis longtemps. Vous savez, quand on est en Afrique, on est habitué à manger d'une rotule pas très, je vais dire, pas qu'il y a bio. Voilà, justement. Je lui ai dit, même si c'est bio, mais il y a une rotule réchauffée, c'est-à-dire que notre ventre est habitué avec des amibes. Est-ce que vous comprenez ? On est habitué avec des amibes. Et une fois partie, nous sommes ici en Europe, ce n'est plus longtemps. L'organisme devient très fragile. Quand on retourne en Afrique, on doit faire très attention à notre alimentation. Ça, c'est quelque chose que je regarde toujours quand je vais avec mes enfants. Je fais très attention. Les gens doivent faire très, très attention. On ne le confie pas qu'il n'y a que le poison n'existe pas. Si, ça existe, mais nous, on doit faire beaucoup avec l'hygiène, notre hygiène et l'alimentation. Ça veut dire quoi ? Quand on arrive à l'Afrique, évitez, évitez beaucoup les nourritures qui ont passé la nuit au chausset. Oui. Je ne vous parle pas. Les amibes sont là. Vous comprenez un peu ? Les amibes, l'organisme, ne supportent plus tes amis, voilà. Et tu peux mourir. Moi, je suis à tes données. Encore, on y a eu ma soeur, ma soeur qui a eu cousine à mort. Elle est allée au pays, là-bas. Elle est arrivée, sa maman a préparé une voiture africaine à la rue de chez nous. Et elle a mangé la voiture. Je ne sais pas, parce qu'elle aimait beaucoup, la maman a préparé tout elle. Et elle a mis l'oreille au frigo. Et le lendemain, elle est venue prendre la mouchelle. Elle a rechauffé. Et c'est elle qui a son frère. Elle est allée avec sa maman à deux. Elle a rechauffé la nourriture. Et après, elle a mangé la nourriture. Mais elle a mal au ventre. Elle a cru, je te dis, elle a même douté de sa maman. Moi, je te dis ça. Elle a douté. Elle a eu tellement mal. On a fait appel, heureusement, qu'elle avait son nom, qui était médecin. Elle a posé des questions. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Elle avait dit non. Il a rapidement intervenu. Il a dit, ce sont des amibes. Elle n'avait pas le droit de manger de nourriture réchauffée. Parce que son organisme n'est plus... Quand on dit, on dit que pourquoi avant ce n'était pas comme ça. C'est parce que ton organisme n'est plus habitué aux amibes. C'est fragile. Vous ne comprenez pas comprendre quoi ? Nous, depuis qu'on est nés, on mange des nourriture qui sont en bordure de route. Vous comprenez ? On mange des nourriture en bordure de route, la poussière, et on mange des nourritures. Et quand tu arrives ici, tu ne manges pas ça ? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, quand je vais avec mes enfants, moi, mes enfants ne mangent pas de nourriture réchauffée. Et je fais ça. Et je le dis et je suis sévère. Avec n'importe qui, j'interdis à quelqu'un de donner une nourriture réchauffée avec mon enfant. Ils mangent préparés à la maison tous les jours au verre ou pas. Même si ça a dormi, moi, je peux essayer de manger. Et je le mange comment ? C'est-à-dire, quand tu saufs la nourriture de frigo, dès que tu le chauffes, tu le manges chaud. Oui. Je dis chaud, tu ne laisses pas refroidir. Parce qu'les amibes, quand tu rechauffes, ils ne sont pas vivants. Mais dès que tu laisses refroidir, les amibes sont là. Et quand tu manges, tu pleures, on t'empoisonne, tu peux mourir les amibes et ça tuffe. Oui. On ne les très bien. Il y a des trucs comme des huiles qu'on utilise pour faire frire les beignets pendant des jours, pendant des semaines. On le verre ça. Vous savez, après, on a des problèmes de santé. Oui. On lui doit se changer après, je crois, chaque trois frites, tu dois changer ton huile. Oui. Tu dois changer après, si c'est même des quantités énormes que tu as utilisées, tu devais le changer à chaque fois. Le cholestérol, mais on ne tient pas compte à ça. Et on a aussi un problème, c'est qu'on appelle la... la... comment on appelle ça ? La barterie dans l'air. Oui. On appelle ça les barteries dans l'air. Ça se dit. On a beaucoup ça en Afrique. Moi, j'ai contacté ça déjà deux fois en Afrique. Vous connaissez ça ? Chaque fois que je suis allé là-bas, je suis rentré avec ça. Et les co-bactéries. Et les co-bactéries. Les gens, nous, les Africains, on a trop ça. Parce que les co-bactériennes, c'est une... c'est les barteries qui s'attrapent, qui s'offilent dans l'air. On les contacte comment ? Dans des aliments exposés. Vous savez ? Et moi, ça t'est détruit. Ça t'est causé un cancer. Parce que quand ces barteries sont dans ton ventre, parce que ça a l'intérêt de ton ventre, quand tu consommes les aliments qui ont été exposés, après qu'ils vont dans le ventre, et tu restes avec ça pendant des années si on ne détecte pas. Après, quand ces barteries vont attaquer tes tissus à l'intérieur, tu fais un cancer de colon. Tu peux faire un cancer de colon. Et pour soigner ces barteries, c'est une thérapie. On fait une thérapie de 14 jours. On reprend, on reprend. Il y a des thérapies, c'est-à-dire antibiotiques. Tu prends au moins 4 différents antibiotiques. Oui. J'ai pris ça. Et juste ce que je lui ai dit, je n'ai pas été toujours soignée et que je suis en point de notre traitement. Vous comprenez ça ? Parce que j'ai attaqué ça en Afrique. Ça ne l'a pas. Et je soigne ça, c'est pas facile. Les gens vivent avec ça. Et quand tu rentres, tu ne sais pas que tu as ça. Parfois, tu peux ressentir seulement parce que de temps en temps, tu as le ventre qui chauffe. Tu as vu le ventre qui est en train de chauffer les remontées de gorge et tout. Et c'est peut-être pendant que tu vas... Si tu ne te plains pas, d'abord, tu restes comme ça. Mais pense que si tu es attentif à ton organisme, tu vas te plaindre dans ton essai. Il va te faire ce test-là. Et tu vas voir que tu as ça. Il y a Sani Durand qui dit un problème de frigo aussi. Il y a Kante Fatou qui dit poisson piqué. Bon. Voilà. Un problème de frigo. Le frigo qui est avec les bactéries qui ont été les moisissures. Oui. Les éléments qui ont été moisés. Nous, on mange beaucoup de trucs moisés. On ne crée pas avec des trucs moisés. Donc, j'allais voir nous qui sommes en affront qui vivent ici qui allons là-bas. Ça nous attaque. Il faut qu'on fait des problèmes de santé. Donc, il y a des poisons qui existent mais nous devons aussi faire attention à notre alimentation. Évitez les notus au chauffage. Mangez, c'est qui est-ce qui sort du feu que vous avez préparé à l'instant des confins. C'est ne mangez plus. Merci, maman. Merci beaucoup, merci beaucoup, maman, pour ton conseil. Merci beaucoup. Si tu as des conseils, il faut donner à maman. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ton conseil. Tout le monde a compris ça ici. Alors, famille, voilà, la maman a donné des conseils. Mais vous aussi là, famille, vous aussi là, faites très, très attention. Faites très, très attention. Vous montrez les jolis benguises, je suis venu et fais comme ça, tu donnes des ordres. Quand tu arrives d'un maquis là, oh toi, va me chercher la gaule là, oh toi, va me chercher celle-là, oh toi, tu penses que celui qui est assis l'européen, il est content, il a un plan pour toi. Donc, soyez vraiment humble. Soyez vraiment humble. Parce que les gens de l'Afrique là, eux, ils pensent que nous ici là, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement moins à nous, on a tellement l'argent que dès que nous on va au pays là, on est là pour les narguer. Alors que c'est pas comme ça. Tu as souffert ici, tu veux aller dans ton pays pour aller passer de belles vacances, donc tu es obligé de faire au moins un genre, mais pardon, diminuer un peu vos genres là. Parce que quand tu vas naguer, celui qui est à côté de toi, quand tu vas naguer ton repéreau, à un moment donné, ça va se transformer en frustration. Et il aura un plan pour toi. Et là, il va aller chercher voisin moyen pour pouvoir te terminer. Et voilà, ta vie est partie comme ça à l'eau. Parce que tu as nagué tout le monde. Tu as nagué tout le monde. Donc famille, il faut faire très attention. Il faut être vraiment humble. 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 Ok, ok, maman Fatou Dosso. D'accord ? Donc il faut être vraiment humble. Quand vous allez au pays, soyez vraiment humble. Soyez vraiment humble. Respectez tout le monde. Saluez tout le monde poliment. Comme quand vous étiez auparavant au pays. Saluez tout le monde. Et puis je vais lancer maintenant un message au ministre, au ministre de la santé et au ministre du commerce. Des grâces. Vous avez déjà eu pour vous. surveillé pour nous. Merci beaucoup, Mariam. Mariam, doit ou dé ? Ah, tiens, vraiment doit ou ? Il n'y a pas dé. Hein ? S'il vous plaît. Vous avez déjà eu pour vous le ministre de la santé, le ministre du commerce. Vous avez tellement volé. Tellement vous avez volé que vous avez oublié ceux qui sont en bas. Qu'ont-ils pardonnés ? Allez-y. Allez-y. Faites des réunions avec vos contrôleurs alimentaires. Faites des réunions avec eux. S'il vous plaît. Pardonnez. Parce que vos 5 000, 5 000 qu'on vous donne. Vos 10 000, 10 000 qu'on vous donne. Vous laissez tout et n'importe quoi sur le marché. Vous laissez tout et n'importe quoi sur le marché. Comme les cubes d'assaisonnement. Les cubes d'assaisonnement peuvent faire au moins 4 heures dans la maison de Tati Awa. Tati Awa qui va au marché là. Cule d'assaisonnement. Ça fait 4 heures dans sa maison. Un son un peu, un vin. Un son un peu, un vin. Un son un peu, un vin. Vous partez au marché. Piment qui l'a Tati Awa là. C'est rouge jusqu'à toi-même. Tu ne sais même pas où le piment l'a quitté. Piment en poudre. On met des colorants dedans. On met des colorants n'importe comment dedans. Pas d'arachide. On se va couper de carton pour venir mouiller. Et puis on met ça dans le pâle d'arachide. Les Tati et puis les tontons bêtes bêtes là qui distribuent ce ticket au marché là. Vous voyez. Mais vous ne parlez pas. Parce qu'on vous donne quelque chose. Les Tati et puis les tontons moutons moutons qui distribuent les tickets dans le marché. Quand tu ne payes pas le ticket, ils ramassent tes bagages là. Ils savent que tu vends carton. Ils savent que tu vends colorant pour faire piment. Et puis ils ne parlent pas. Ils prennent sa route. Ils s'en vont. Ils oublient que derrière lui là il va faire des morts. Et on va parler forcément d'empoisonnement. C'est vrai que le poison existe. Mais nous-mêmes là on s'empoisonne nous-mêmes. Alors il faut faire il faut faire il faut faire comment on appelle il faut faire des appels. Il faut faire des appels. Appelez le gouvernement. Interpellez le gouvernement. Dites-le. Dites-le s'il vous plaît. Maintenant la même là. Il y a une boisson. Il n'y a pas fait la publicité ici. Tu perds même ton pico. Tu bois là. Ce n'est même pas comme ton pico d'avant. C'est-à-dire on dirait que tu es en train de boire même la peinture. On dirait que tu es en train de boire peinture. On peut faire ça là. Mais c'est huile rouge aussi. On ne sait même pas comment tellement nos peuples africains sont devenus méchants et puis voleurs. Tellement ils sont gourmands. Tellement ils veulent se rassasier. Ils sont devenus comment on appelle ils sont devenus comment on appelle des chimistes. Ils sont devenus des chimistes. Ils ont des inventions bizarres. Ils inventent tout et n'importe quoi. La tante dit tu as un beau flotot chez elle. Voilà papier paquet de ciment. Elle fait sa main comme ça. Elle fait sa main comme ça. Et puis elle c'est beau flotot dans le paquet de ciment. Et puis elle attache comme ça. Elle vous donne vous mangez. Mais champion ton ventre là ça va devenir brique. Ton ventre là ça va devenir brique. Souvent même elle prend son paille sale là. Et puis il y a un papier de ciment dessus. Son paille sale là. Elle frotte son paille comme ça. Elle frotte son paille comme ça. Et puis elle prend une bonne flotot là. Elle met dedans avec huile. Huile là c'est mélangé avec ciment. Toi tu prends galette là. Tu frottes ça dans ciment là comme ça. Et puis tu manges. Quentin tu vas vivre comment. Vous voyez ce genre de personne là. Allez-y les dénoncer parce que ça fait 10 ans ils vont dans le quartier. Et il est même chose. Allez-y les dénoncer. Souvent même là tu t'en vas couper feuilles d'artiquette. Je ne sais pas où tu enlèves tes feuilles d'artiquette. Tu viens donner ça à Gabatigu ou bien l'attentie là. Elle prend son paille juste. Elle le sue au lieu de bien désinfecter. Feuilles d'artiquette là. Elle met l'artiquette là dedans comme ça. Les microbes sont passés autour. Les champignons souvent même il y a chenilles. C'est partout comme ça. Et puis on vous sert. Allez-y les dénoncer. Allez-y les dénoncer. Des sorciers comme ça en cavale. Allez-y les dénoncer. Merci beaucoup Fatou Dossot. Tu as vu de tes propres yeux. Tu as vu de tes propres yeux toi-même. Il y a ma soeur ici Diara qui parle des produits éclaircissants. Des produits éclaircissants. Il y a des gens qui disent qu'ils sont syndicats de Tchats. Syndicats de Tchats qui ne sont même pas allés dans une école chimiste. Qui n'ont rien fait. Eux-mêmes ils n'ont pas fait ceux et un. Ils n'ont pas fait ceux et deux. Mais ils sont devenus des chimistes pour voler l'argent des gens. Il n'y a rien aucune notice. Et puis comment vous des femmes oh mais ce n'est pas la peine. Tu ne sais pas ce qui est écrit sur quelque chose. Tu prends et puis tu mets sur ta peau. Demain tu deviens violet tu deviens arc-en-ciel et puis vous indexez les gens. On peut faire ça là. On peut faire ça. il n'y a même pas date de péremption dessus. Moi quelque chose il y a 20 dans un supermarché même ma bouteille donc il y a date de péremption dessus. Voilà ça il y a 20 dans un supermarché il n'y a pas date de péremption ils ne payent pas. Ils ne payent pas. On dit les syndicats on va vous mélanger vinaigre mélanger javel mélanger potasse mélanger tout ça là on vous mélange 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 aucune notice aucune notice pour vous dire ne dépassez pas ce stade ne dépassez pas ce stade ne dépassez pas comme ça juste mettez ça ici il n'y a rien dessus et puis vous vous mettez de votre argent dedans vous mettez hé moi vous me connaissez femme tcha de toute façon je déteste femme tcha donc si une fille est fin de moi qu'elle joue elle rêve de me draguer si elle est tcha elle n'a qu'à oublier ça en même temps si elle s'est dépigmentée la peau elle n'a qu'à sortir ça de sa tête en même temps moi je ne prends pas femme tcha non 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 ça ne s'approche même pas de moi parce que ça sent à 13h 14h ça sent ça dégage une odeur c'est en Europe ici là vous êtes sauvés quand vous faites votre tcha quand vous payez votre tcha chez les syndicats quand vous payez votre tcha c'est en Europe ici là ça peut vous aider un peu parce qu'il fait froid mais arrivé en Afrique quand on est couché la odeur ça sort comme ça odeur ça trouble l'esprit donc si vous êtes fan de moi un jour si vous voulez me voir vous êtes fan de moi que vous êtes tcha attendez pendant deux ans quand tcha la va quitter sur vous vous allez retrouver votre ténormale vous pouvez m'appeler on va discuter sinon pour le moment là ne m'appelez même pas avec vos corps arc-en-ciel là ne m'appelez même pas moi il y a horreur des femmes tcha moi même je suis clair toi tu t'es tcha pour devenir clair comme moi nous deux clairs mais on s'en va où si tu es clair de nature c'est bon mais toi même là tu es noir de nature moi je suis clair nous deux on est clair aïe Adama faut qu'il y ait un peu au moins une différence mais tu veux devenir plus blanche que moi même tu veux devenir plus blanche que moi même on fait comment tanti tanti on fait comment tanti on dort c'est toi ton odeur qui est en train de me troubler tanti tu déteins tu es en barre élevée en haut est noir tu vois en bas est clair tanti tu peux faire ça on parle que c'est la mode que l'argent des femmes l'argent des femmes est femme claire plus beaucoup faut attendre l'argent de ta mort là l'argent de ton cercueil là tu vas voir si c'est plus beaucoup que l'argent des femmes qui a tel naturel faut attendre continue de te dépigmenter seulement continue de vous dépigmenter que femme claire n'est jamais pauvre attendez vous allez voir quand tu vas rester dans ta tombe là parce que toute ta peau là est quittée sur toi là tu vas comprendre oh i condemn you donc alors famille c'est comme ça voilà pourquoi j'ai interpellé j'ai interpellé le ministre j'ai interpellé le ministre tout s'est produit dans le marché là je ne sais même pas s'il n'y a pas de contrôleur tout s'est produit dans le marché oui mariam quand il fait chaud là il faut le voir comme ça il ne faut pas faire caméra derrière elle les filles quand il fait chaud il ne faut pas faire caméra derrière elle même non 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 souvent elle s'en va nager dans la piscine comme ça et puis toutes les couleurs là ça sort comme ça sur la piscine à dama on peut tuer l'homme comme ça quand elle plonge dans l'eau là ici là c'est bleu là là c'est vert devant ici c'est marron à côté ici c'est violet t'as dit toi ce que tu peux faire à cancèles toi seul aïa fwa banane brisée ici là c'est noir comme ça là là c'est rouge comme ça avant là là c'est violet là là on dirait ils l'ont chicoté on dirait des bleus là c'est son tel naturel t'es en train de la tuer arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça et puis nos tontons aussi les voleurs là aussi ils sont là les voleurs là aussi ils sont là ils sont là les tontons bizarres là vous partez regarder quelque chose vous voyez on y a écrit sur une pommade Marie Claire Marie Claire là vous regardez même là le dosage même est bizarre au lieu d'aller arrêter les gens non ils vous donnent 5 000 10 000 et puis vous partez jéhuis c'est la vérité jéhuis hein c'est la vérité c'est la vérité c'est vrai c'est les caméléons elles changent de couleur en fonction de l'homme qu'elles ont rendez-vous avec lui c'est dit si elles ont rendez-vous avec moi que je suis habillé en bleu la même nuit elles deviennent bleues si elles ont rendez-vous avec Yao que Yao habillé en rouge cette même nuit là elle peut se transformer en rouge ça veut dire elle elle a l'art de transformation tant qu'on peut faire ça et puis tu sens encore pour mettre dedans ah tchè il faut tant qu'il faut te respecter toi aussi nous on te respecte toi tu te respectes pas tu t'es tchâ tu t'es tchâ là c'est pourquoi Dieu sait pourquoi il t'a donné ça Dieu sait pourquoi il t'a donné ça toi tu veux le défier tu veux changer tu veux lui dire non 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 mon Dieu tu t'es trompé sur moi moi là je suis pas comme ça c'est pas comme ça tu deviens me faire voilà comment tu deviens me faire mais comme toi Dieu cette affreux là comme toi Dieu c'est petit devant moi moi il a été montré que de toute façon tu m'as fait là moi il peut te défier pour lui faire la même chose et puis te voilà tu es en perdition ta vie est finie ta petite tchâ on peut faire ça on peut faire ça moi ma femme ma femme ma femme je lui donne l'argent pour aller faire le marché elle s'en paye tchâ pour venir à la maison dès qu'elle s'asseoir elle fait sortir tchâ elle boit tout là comme ça ça va faire effet immédiat si elle ne boit pas tout ah non rambala c'est géré c'est un mâle mauvais je ne veux pas parler des calissons ici il faut me laisser comme ça je ne parle pas des calissons comment tu veux dire il y a un calisson noir il faut laisser ça comme ça je ne parle pas des calissons des femmes non je vends calissons des femmes mais je ne parle pas de leurs calissons il suffit qu'elles payent avec moi seulement moi c'est fini non maman c'est vrai que les garçons font ça mais garçon qui fait ça lui il est maudit pourquoi il y a 10 pour lui ici moi il parle des femmes moi il m'en fout de lui lui sa vie est boycotté garçon qui fait ça lui sa vie est boycotté sa vie est boycotté garçon qui frotte tchâ là regardez très bien garçon qui frotte tchâ là sa bouche en dirait c'est tout ce qui sort de sa bouche là il n'y a rien qui est bon dedans il n'y a rien qui est garçon qui fait tchâ béfiez vous de lui avec les jambes noires fesses là même là il y a des comment on l'appelle il y a des pointes 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 dessus comme ça et puis c'est noir comme ça c'est lui aussi qui fait bouche quand tu parles il dit je suis joli hein je suis joli hein je suis joli hein alors qu'il est multicolore un zasa vous connaissez les pantalons nzasa là les pognes 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 on prend puis on rafistole là toclo toclo machine prend pour rafistoler là c'est comme ça ils sont garçons aussi il y a dedans aïe ya peut-être qu'elle me voit aussi ça les fatigue donc voilà c'est ça on dit ils prennent fond des peintes pour camoufler on n'a Valérie c'est vrai maman c'est vrai il y a des gens qui se donnent eux-mêmes la mort après on vient nous dire ici quelqu'un m'a empoisonné quelqu'un m'a empoisonné mais vous-même là regardez aussi ce que vous mangez regardez ce que vous faites regardez dans quoi vous vivez regardez comment vous faites vos achats il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses tantis toi seul tantis toi seul tantis toi seul par jour tu peux manger porc 2500 tonton tu as à vivre une semaine comment ? si moi je viens de porc toi sur 2500 par jour tout graisse là dans ton ventre comme ça tout ténial est dans ton ventre comme ça tonton tu as à vivre comment ? il faut manger ton porc aujourd'hui tu attends une autre semaine tu manges porc mais toi seul chaque jour tu vas manger pour 2500 parce que tu as rendez-vous avec 3 go par jour donc tu payes tu payes tu payes vous tous vous mangez porc 2500 par jour hein là quand tu s'en vas au WC toi tu es en train de mourir de graisse wow tchè vous voyez donc si c'est famille merci beaucoup c'est ce que j'avais à vous dire hein réfléchissons nous tous hein faisons ceux qui peuvent faire des campagnes de sensibilisation faisons des campagnes de sensibilisation les haoussa vendeurs de galba qui traînent l'huile qui traînent le poisson cette fois dans l'huile là il faut qu'on verse leur huile on les frappe aux mains dessus et on va porter plein contre eux c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit les gens qui vendent les boissons frilatées là dénoncer les dénoncer les prenez les bouteilles cassées il y a rien on peut vous faire merci maman Fatou Dossou merci beaucoup hein Alex Kiz Aron merci beaucoup Audrey ma ma soeur d'amour hein Audrey ma soeur d'amour merci beaucoup tous ceux qui sont ici maman Awaoudra merci beaucoup maman maman Oumu merci beaucoup que Dieu te bénisse Oumu Prima-tu que Dieu te bénisse que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici merci pour ceux qui ont bien saîné mon message merci pour bien ceux qui ont bien compris mes messages que la grâce la divinité la puissance la miséricorde de Dieu soit sur vous que mon Dieu tout puissant nous surveille que mon Dieu tout puissant pose sa main sur nous afin de nous surveiller des mauvais grains afin de nous surveiller des maudits empoisonneurs ça veut dire dès qu'il veut être empoisonné comme ça là que Dieu fasse le miracle afin que le vin s'échange et puis c'est lui qui boit lui-même son propre poison et là là il est étalé et là là il est étalé voilà retour à l'envoyeur retour à l'envoyeur directement retour à l'envoyeur voilà c'est-à-dire Dieu frappe son miracle il tape un coup et puis le vin là ça s'échange comme ça ou bien Dieu garde son cerveau et puis en voulant il met ça dans pour lui ou bien il met ça dans pour son grand-père et puis là là les deux meurent en même temps et puis toi tu es sauvé que Dieu nous épargne famille mais il faut dire que c'est le jour de ces personnes aussi Dieu avait déjà programmé ça Dieu avait déjà programmé ça tu vois il y a certaines personnes qui ont été empoisonnées et puis ils ont su vécu donc il faut prier pour l'âme de ces personnes là hein il faut prier pour l'âme de ces personnes il faut demander à Dieu qu'il les pardonne hein il faut demander à Dieu qu'il les restaure voilà merci beaucoup famille famille s'il vous plaît voilà je vais relancer encore mon message à tous ceux qui sont ici voilà tous ceux qui sont restés même 263 personnes qui sont restées ici je ne vous demande pas donc pour ceux aujourd'hui qui ont un cœur pour ceux aujourd'hui qui ont qui ont comme on appelle qui ont encore un un comme on appelle un cœur à donner pour ceux qui ont encore un cœur à partager s'il vous plaît famille s'il vous plaît famille menez vos enquêtes menez vos enquêtes renseignez-vous de partout allez-y dans les maisons allez-y visiter les pauvres donnez de votre argent donnez de votre argent pour les pauvres hein donnez de votre argent pour les veuves les orphelins s'il vous plaît famille ces veuves là pensez à elles hein elles n'ont pas appelé la mort de leur conjoint elles n'ont pas appelé la mort de leur conjoint c'est la c'est la c'est comment on appelle c'est 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 la décision de Dieu alors qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a dit bon ok j'ai mis mon peuple sur terre celle-là je vais lui arracher son mari comme ça je vais voir si mon peuple a encore un cœur pour sauver si mon peuple a encore une gentillesse en lui si vous avez un million dix mille francs de varian vous enlevez donnez de votre argent donnez de votre argent si vous pouvez sauver les enfants de la rue donnez-leur de votre argent s'il vous plaît famille hein nous le faisons tous à un moment donné quand ça sera bien nous allons faire des ONG des partages et tout mais s'il vous plaît regardez les veuves elles sont elles sont d'un âge très avancé elles ont 45 ans elles ne peuvent plus gérer busy elles ont 50 ans elles ont 60 ans elles ne peuvent plus gérer busy c'est qu'elles attendent là c'est que comment on appelle la grâce et la faveur de Dieu dans la vie alors c'est pas nous que Dieu peut passer Dieu ne peut pas prendre pour le lancer comme ça c'est pas nous que Dieu peut passer il faut arrêter d'enducir le cœur si vous en avez là levez-vous dessus hein tant dit toi tu as allé couper un tonton il t'a donné un million de francs tant dit toi aussi dans un million là il faut enlever 10 000 francs bien 20 000 francs pour le donner un veuves-vous bien un orphelin tant dit ça va faire que ton péché là va s'effacer merci maman à 10 à 10 hein tu n'as même pas fait effort tu as pris ta beauté tu as allé couper un sugar daddy il t'a même pas touché rien premier rendez-vous il t'a donné un million parce que tu as blagué tonton là hein parce que tu as blagué tonton là tant dit toi aussi il faut enlever un peu il faut aller donner ça à tonton là à un enfant ou bien à une veuve toi ce que tu veux tout prendre maintenant demain là quand tu vas avoir insuffisance rénale quand tu vas avoir sida quand tu vas avoir gonos tu vas dire que Dieu est mauvais à toi mais c'est la vérité parce que tu as allé couper un tonton pendant qu'il a kiffé un côté de toi qui a fait enlever de votre argent levez-vous un peu levez-vous sur l'argent que vous n'allez pas partir dans votre tombe levez-vous partager famille il faut avoir un coeur de partage il faut avoir un coeur de partage famille le tonton pasteur il a cravate il est enfant vois-tu que lui-même il roule c'est plus joli que pour toi ton papa ton papa a souffert pendant des années il a payé vois-tu il a payé pour rouler toi tu prends ton argent pour aller donner un pasteur sa voiture est plus jolie que pour ton papa Adam mais lui il est rassasié plus que ta famille lui ces enfants là il mange plus que toi-même ta famille tu prends de ton argent et puis tu leur donnes alors qu'à côté de toi là il y a un enfant qui s'appelle enfant de la rue il n'a pas décidé il n'a plus de parents où il va aller c'est dans la rue donne-lui un peu il va manger pendant qu'il mange là même s'il n'a pas prononcé mais à chaque mâche de sa mâchoire quand ça fait comme ça sa bénédiction maintenant quand il finit de manger et puis il est rassasié il fait ouf tu as 7 ans de péché pardonné c'est moi qui vous dis c'est biblique c'est coranique si vous donnez à manger à quelqu'un s'il mange ou bien vous lui donnez de l'eau s'il boit et puis il fait ouf le seul ouf qu'il a fait sortir là c'est 7 ans de bénédiction dans ta vie et 7 ans que tes péchés sont effacés par Dieu je vous dis il faut le faire il faut le faire donnez de vos avis donnez de votre argent enlèdez vos avis sur vous vous avez 5 jeans si tu as porté 4 ils ne vont pas se moquer de toi au quartier prends 1 va donner à un pauvre Dieu va te bénir moi je vous dis quelque chose famille si vous ne croyez pas je vous dis je vous le jure peut-être que mes parents sont sur ce live là moi mon père ou bien ma mère je vous dis moi 1 je aussi je prends mes 50 000 et puis ce n'est pas parce que mon père a besoin je donne à mon père je donne 50 000 à mon père je vous jure famille en une semaine là je peux attraper 500 000 c'est la vérité je vous dis c'est la vérité je vous dis il faut apaiser nos cœurs de nos jours là on meurt facilement tu bois même souvent beaucoup d'eau tu meurs tu meurs tu meurs tu meurs regardez empoisonnement tout ça là la seule chose qui va te protéger la seule chose qui va barricader ta vie c'est ton bienfait c'est ta façon de partager il faut partager il faut partager il faut partager donne de toi donne de ce que tu as tu n'es pas né pour trouver Dieu t'a fait Allah t'a donné la baraka Allah a mis baraka il t'a fait miséricorde tu n'es pas né avec ça tu es né dans le même hôpital que le pauvre mais Dieu a fait il t'a donné il faut donner aussi un retour l'autre là aussi peut donner 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 et puis l'Afrique le monde va avancer sauf que Dieu nous donne le bon discernement que Dieu dans notre coeur incule dans notre coeur la gentillesse le don de donner il faut sauver les orphelins il faut sauver les veuves il faut sauver les veuves et les orphelins c'est écrit c'est biblique c'est couranique Dieu a dit que la veuve et l'orphelin regardez par exemple un bébé un fou par exemple qui mange dans la poubelle pendant 10 ans toi essaie de manger dans cette même poubelle un seul jour tu vas mourir c'est par là qu'on voit l'existence de Dieu c'est par là qu'on voit la grâce de Dieu le fou lui boit l'eau sale l'eau des marigolas il boit comme ça pendant 15 ans il ne tombe pas malade mais toi conscient tu vas boire ça et ce jour tu meurs c'est par là que vous devez savoir que Dieu existe c'est par là que vous devez savoir que Dieu est là c'est par là que vous devez savoir que Dieu est miséricorde il est fort regardez le bébé il mange du sable il mange du sable il n'y a pas à peine il n'y a rien regardez l'orphelin l'orphelin il peut dormir dans le froid moustique pique ce gars là il n'a jamais palu l'enfant de la rue ne gagne pas palu comme ça mais alors qu'il dort devant le magasin moustique le pique mais toi même tu es dans ta maison là moustique te pique et puis tu as petit paludisme vous ne tiendrez pas vous interpeller sachez que Dieu est là vous voyez l'enfant de la rue même si vous ne voulez pas le recueillir vous avez 2000 francs allez-y payer une natte venez lui donner il va trouver un refuge pour dormir mais quand il dort à peine le sol là la chaleur du ciment là ça bouffe ça ronge ses eaux famille donnez de votre donnez de ce que vous avez ne vous asseyez pas dessus ne vous asseyez pas dessus que mon Dieu tout puissant il y a Allah qui mette en nous la baraka qui nous donne le bon discernement qui nous donne la facilité de donner qui n'inducie pas nous mais il ne faut pas donner à ceux qui sont déjà rassasiés ta bénédiction ne viendra pas d'un homme ta bénédiction ne viendra pas d'un homme de Dieu ta bénédiction viendra de tes bonnes oeuvres ta bénédiction viendra de ton coeur c'est de là qu'il y a ta bénédiction ta bénédiction ton ami garçon ne peut pas te bénir c'est tes parents seulement qui peuvent te bénir avec tes bonnes oeuvres avec tes bonnes oeuvres et les anges vont aller dire ton bon nom je vous dis famille je vous dis le jour du grand jugement le pauvre va témoigner contre nous faisons très attention à comment nous dépassons notre argent faisons très attention à comment nous gaspillons notre argent parce que le jour du jugement dernier le pauvre va témoigner contre nous bonne famille merci à vous merci à vous merci à vous Merci.